... Bonjour, dans ce parc, il se passe parfois des choses qui ne sont pas pour tout le monde. Ici, on rencontre des gens de toutes sortes. Chaque coin de ce parc a ses habitués. Mais ici, ce sont surtout des vieux messieurs qui viennent. Et ici, c'est l'endroit où se retrouvaient les garçons et les filles. Ils venaient pour jouer de la musique, s'amuser. Et peu à peu, les gens y ont amené de la drogue. Et voilà où on en est maintenant. Vous êtes de la télé ? Non. Mais vous voudriez passer à la télé ? Non. Ça vous convient comme ça ? Non, non, j'en ai déjà assez vu tout à l'heure. Le garçon m'a dit que je pouvais prendre une dernière photo. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Comment ça, une dernière photo ? Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, tu vas te marier, fonder une famille. J'ai essayé de l'encourager un peu et j'ai pris ma photo. Il m'a dit merci, qu'il avait changé d'avis. En fait, il voulait se suicider. Quiconque se respecte un minimum ne sombre pas dans l'alcoolisme, ne joue pas aux jeux de hasard, ne se drogue pas. Le Seigneur veut qu'on fonde une famille, qu'on soit fidèle à son épouse. Il nous voit ainsi, Shariyar, un grand poète, Atar Nechabouri, poète et philosophe des religions, Avicina, philosophe, Terdovsi, poète, Iroudaki, poète et musicien. Avant, c'était l'endroit préféré des amoureux. Tout le monde aimait venir ici, au parc Melat, au bord du lac, près du restaurant. Avant, on pouvait louer des barques ici. C'était le seul endroit où garçons et filles pouvaient se parler librement. Et voilà le cinéma qui vient d'ouvrir cette année. Il y a quelques salles de cinéma, une galerie et un café. Ça, c'est le centre commercial le plus connu de la région. Vous voyez, vous avez bien dit qu'on rencontre des gens de toutes sortes ici. Sous-titrage Société Radio-Canada